Au début de semaine, merci de rester fidèle au programme de la télévision nationale congolaise et bienvenue à cette première édition Vespérale de ce lundi 20 mai 2024. Un seul titre dans ce journal, 2 milliards de dollars américains. C'est l'enveloppe proposée pour donner un coup de pouce à la couverture santé. C'est l'essentiel de la feuille de route lue publiquement par le coordonnateur de la couverture santé universelle à suivre dans ce journal avec notre concierge, Séverine Katanda-Pascal. Le chef d'état de la SADER condamne fermement la tentative de déstabilisation des institutions à la République démocrate du Congo par un groupe de terroristes nationaux et étrangers. Les chefs d'état et des gouvernements étaient en vision conférence ce lundi. Patrick Moukoui pour les détails. Comme ses compatriotes, c'est un président de la République qui entame sa semaine avec sérénité au lendemain d'une tentative de déstabilisation des institutions de son pays. Devant son ordinateur, le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi a rejoué en début de matinée de ce lundi la plateforme virtuelle à laquelle étaient connectés ses homologues de la SADEC pour une réunion extraordinaire du sommet de chefs d'état et de gouvernement. Au cœur des discussions, la question de la sécheresse et des inondations causées par le phénomène El Niño. Mais dès les premières minutes de la réunion présidée par João Lorenzo, président de l'Angola, le sommet de chefs d'état de la SADEC a condamné et fermement la tentative de déstabilisation le dimanche 19 mai 2024 des institutions démocratiques en République démocratique du Congo par un groupe de terroristes nationaux et étrangers avant de réaffirmer catégoriquement son opposition à tout changement anticonstitutionnel du gouvernement. Le sommet a également exprimé sa solidarité au peuple congolais et réitéré l'engagement pris par la SADEC d'appuyer activement les efforts déployés par les autorités de la RDC en vue de sauvegarder l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays ainsi que d'assurer la sécurité de sa population. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a à son tour exprimé sa gratitude au pays de la SADEC pour leur solidarité à son pays à la suite de la tentative du coup d'état de dimanche. Évoquant la question centrale du sommet, la réunion extraordinaire de la SADEC qui a reçu un rapport sur l'impact de catastrophes dans la région a exprimé sa préoccupation au sujet de la crise humanitaire engendrée par la sécheresse et les inondations qu'El Nino a aggravées avec pour conséquence plus de 61 millions de personnes touchées par le phénomène. Dans l'objectif d'augmenter les ressources nationales des états membres touchés auxquelles fait partie la République démocratique du Congo le sommet a lancé l'appel humanitaire régional de la SADEC à plus de 5,5 milliards de dollars et a également déployé des efforts pour mobiliser des ressources auprès de partenaires nationaux, régionaux et internationaux afin de faire face aux répercussions de la sécheresse et des inondations auxquelles font face plusieurs pays du continent. Fini les principes de la porte ouverte dans la province de l'Uturi une expression qui voudrait dire naviguer sur les fèves Congo sans être inquiété. Tous les groupes armés opérant dans cette zone en état de siège sont appelés à déposer les armes. Ces derniers avertissements du lieutenant général Johnny Luboya condamnent la violation des engagements signés avec certains groupes armés pour rétablir la paix dans la province de l'Uturi. Revenons à l'image dans ces reportages de nos confrères de l'ARTENSI, Ituri. C'est pratiquement dans les quatre coins de la ville de Bougna, cheffeliers de la province de l'Uturi, que ces jalonnements ont été perceptibles toute la nuit jusqu'à la levée du soleil. Il s'agit de nouvelles unités déployées dans cette partie orientale de la RDC pour parer à toute éventualité. Ici, à la tribune officielle de Bougna, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Tambou Kairibin, les a invités à la discipline. Une mise en garde sévère a été donnée aux malveillants qui ne jurique pour des raisons étourdies de stabiliser l'Uturi. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Près d'une dizaine de ménages touchés par les inondations à Kalemi dans la province du Tancanika, ces sinistrés ont été assistés par l'ESBEL. Les boucliers, ils ont bénéficié de l'important de vivre et non vivre, une assistance humanitaire. Pour répondre aux besoins de cette population, suite à ces inondations lacustres, la cérémonie des réunis décédents a été supervisée par le vice-gouverneur des provinces. Images et commentaires. La ville de Kalemi s'ébène chaque jour davantage dans le lac Tancanika qui a donné son nom à la province. La proximité entre le lac et la population produit parfois des effets pervers. Avec la montée des eaux, le lac bouscule les bornes, sans négocier avec les propriétaires des terrains et des infrastructures. Kalemi compte actuellement des dizaines de milliers de sinistrés. Ils sont victimes de la montée des eaux du lac et des inondations provoquées par des pluies diluviennes. Première intervention humanitaire sur le terrain, c'est celle organisée par l'ESBEL, le bouclier. Un geste de cœur qui ne passe pas inaperçu. Je remercie d'abord le chef de l'État pour les soucis qu'il anime sur le bien-être de la population congolaise, en particulier pour la vie de Kalemi aujourd'hui. Et aussi l'ONG, le bouclier, qui a songé, a soulagé, tant soit plus la misère. Et aujourd'hui, nous intervenons. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des inondations, comme tout le monde l'a suivi, tant sur le plan national qu'international. Il y a nos frères, nos sœurs de Congolais, comme vous, comme moi, qui traversent des moments très difficiles. Ils ont dû laisser tout ce qu'ils avaient de plus cher, des maisons, de biens, et ne sachant même pas où dormir. Nous venons aider ces peuples. Nous avons agi urgentement pour essayer d'apporter un petit soulagement. C'est ce qui explique ma présence aujourd'hui à Kalemi, et également de toute l'équipe de l'ONG, le bouclier. Les sinistrés ont tout perdu. Ils sont logés dans des conditions très précaires. En dehors de la distribution de l'aide humanitaire, la SBEL, le bouclier, préconise des consultations médicales gratuites. Dans son agenda, Jean-David Nganzi envisage la construction des habitations durables et des puits de forage. Au moins 8800 ménages de deux placés venus du Nord-Kivu ont reçu l'assistance du gouvernement provincial du Nord-Kivu. C'est 20 mai 2024. Le gouverneur militaire a fait lui-même le déplacement des Minova pour combattre avec ses compatriotes et a fui les bombardements de la coalition M23 à travers le Rwanda. C'est le conseiller spécial du chef de l'État en charge du social qui a assuré la distribution de cette aide humanitaire. D'abord, les tours des différents sites de déplacés à Minova au Sud-Kivu. Ceux qui ont fui la cruauté de la coalition M23, AFC, RDF à Murambi, Bweremana, Kachinda et Bitongo au Nord-Kivu y sont sans assistance. Depuis maintenant plus de deux mois, le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général-major Peter Thiru-Muamin Kouba, s'y est rendu avec sa conseillère principale en charge du social. Cet enfant innocent retrouvé dans un camp dit sa misère et apprend déjà à plaider pour sa cause ainsi que celle de sa communauté. Oui, votre père, le général-major Peter Thiru-Muamin Kouba, gouverneur du Nord-Kivu, tient à vous. Il a fait les déplacements pour vous réconforter. Il promet le meilleur pour l'avenir, dit Prisca Kamala Luwanda, représentante personnelle du gouverneur qui distribue l'assistance du gouvernement provincial aux déplacés. Comme vous le savez, le gouverneur des provinces, il est le gouverneur du Nord-Kivu. Ça veut dire que les gens qui sont ici, sa population qui est ici, à Bweremana, avaient besoin de réconfort de l'autorité provinciale. Et l'autorité provinciale ne peut pas résider toujours à Goma, raison pour laquelle elle s'est déplacée jusqu'ici à Bweremana pour réconforter d'abord la population et pour évaluer la situation dans laquelle vit les déplacés des guerres. Cette aide, constituée du riz, de l'huile, de la farine, du sel, des haricots, des vêtements et des babouches en caoutchouc vient soulager tant soit peu la misère du Nord-Kivu-Sien en déplacement au Sud-Kivu. Cinq jours durant, le parti prénant au programme national des développements agricoles ont été outillés sur le nouveau système de suivi d'évaluation de ces projets faisant suite à ces cérémonaires. Les participants ont mis en place une nouvelle méthode pratique des facilitations du marché afin d'appuyer les petits exploitants agricoles. Marie Kalong-Onsas pour les détails. Du lundi 13 au vendredi 17 mai, les partenaires de la mise en oeuvre du programme national de développement agricole ont été formés sur le système de suivi d'évaluation du programme national de développement agricole. Nous avons passé en revue les méthodes d'évaluation des données sur le terrain et aussi cibler des indicateurs des performances au niveau de chaque partenaire afin qu'à la fin du programme nous puissions atteindre les objectifs fixés par les projets. Pour le coordinateur du PNDA, Jean de Djembeil, les informations transmises sont suffisantes pour que chaque partenaire agisse de façon responsable. Cet ingrédient nous pensons être le bon pour permettre à chacun des acteurs comme on dit c'est la chaîne des acteurs du suivi d'évaluation chaque maillon soit capable d'agir en responsable et un vrai technicien là où il est sur le terrain. Les partenaires présents à cet atelier du PNDA ont manifesté leur satisfaction et ont également souhaité que ce genre de formation s'étende au niveau des différents services. les échanges les formations sur les applications des collectes de données suivies d'évaluation et ça nous a donné un plus non seulement dans le cadre du projet mais dans notre travail de chaque jour dans les différentes institutions et nous avons trouvé que même cette formation pouvait s'étendre aussi dans le service pour que tout le monde soit en mesure de bien travailler de collecter bien les données et de savoir aussi de transmettre et de faire le rapport comme il se doit afin d'avoir les données des statistiques convenables. A noter que cet atelier du Programme National de Développement Agricole avait comme objectif d'améliorer la productivité des petits exploitants agricoles et leur faciliter l'accès au marché pour améliorer le revenu au niveau familial. Plusieurs recommandations ont été formulées à la clôture des travaux sur le leadership de la chaîne d'approvisionnement en vaccins basés sur le genre assise organisée par l'ONG Village Riche en intention des médecins-chefs des zones de santé dans la ville de Kisangani. Nous sommes là dans la province de la Tchopo suivant ces reportages de nos confrères de la RTNC Tchopo. A la clôture de ces astuces de trois jours organisées par Village Ranch, les participants qui ne sont autres que le médecin chef des zones de santé des sept territoires de la Tchopo ont identifié les problèmes mieux les entraves liés à la bonne couverture vaccinale dans la province de la Tchopo où seulement 8,5% d'enfants sont vaccinés. La disponibilité de vaccins reste le moyen pour juguler cette situation avec l'appui et l'accompagnement de Village Ranch s'expriment certains participants à l'issue de cet atelier. Après les enquêtes, il n'y a que 8,5% d'enfants qui sont complètement vaccinés. Il y a un financement sécurisé pour acheminer les vaccins jusqu'aux derniers bénéficiaires. Un atelier de formation planché sur le renforcement du leadership de la chaîne d'approvisionnement de vaccins basés sur le genre que le docteur Alain Mugoto facilitateur du village du ranch salue l'assiduité et la participation de l'assistance mais également évoque l'importance de ces assises. Faire un état des lieux de leur chaîne d'approvisionnement diagnostiquer des problèmes et analyser des opportunités de changement à travers un leadership fort qui va les aider au niveau organisationnel à opérer des changements dans le monde pour que leur chaîne d'approvisionnement soit prospère et qu'elle pose des solutions pratiques pour résoudre ce problème de la chaîne d'approvisionnement. Vulaidurinj veut appuyer l'amélioration de la disponibilité de produits des santé jusqu'aux derniers kilomètres par un leadership fort des prestateurs de santé dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. 2 milliards de dollars américains allais-je dire telle est l'enveloppe qu'il faut allouer au pays pour les soins de la population sans ruines financières. Voilà ce qui découle de la feuille de route du 4e forum national sur la politique financière de couverture de santé universelle. La Séverine Pascal Katanda Les soins des santé primaires font partie de la couverture santé universelle. Une politique qui va des bas vers le haut c'est-à-dire des centres de santé des hôpitaux et des zones de santé. Pour sa mise en oeuvre effective sur l'ensemble du territoire national un forum national sur les financements de la santé universelle a eu lieu à Kinshasa du 14 au 17 mai 2024. Organisé par le ministère de la santé publique hygiène et prévention la Banque mondiale l'OMS la coordination nationale de la couverture santé universelle et plusieurs autres parties prénantes. Ce travail était centré sur la politique de l'achat stratégique de soins de santé les défis de la mobilisation de ressources et la mise en commun. Un forum qui a accouché de recommandations qui visent à améliorer les financements dont la majeure partie viendrait de ménages. Ce n'est pas pour rien que le PDC s'a financé ce forum. On se rend compte que sur base des résultats obtenus c'est un début pour lancer l'effectivité de la collaboration dans le cadre de la propriété santé universelle. On a pu identifier les différences de ce financement et on espère qu'avec la mobilisation de tout le monde et une fête de notre clair nous pourrons aller de l'avant. Le principal objectif de ce programme du gouvernement congolais initié par le président Félix-Antoine Tshisekedi est l'accès de tous les Congolais à des soins de qualité sans ruines financières. Viens Esprit du Seigneur Viens nous attendons Mets la joie dans nos cœurs par le Christ Alléluia Ces cantiques ont été frédonnées hier dans toutes les églises à Kinshasa et c'est pour célébrer la Pentecôte une promesse faite par le Christ après sa résurrection Le Paraclet a donné sa puissance et la liberté au peuple de dire le récit de cette fête chrétienne dans ses cantans signée à Nassasi Dumbo La fête de Pentecôte est célébrée 50 jours après la Pâque d'Yves comme les montre l'expérience des apôtres et dans les textes des actes des apôtres l'Esprit Saint est en particulier source de force intérieure et d'intelligence de la foi fête chrétienne pour commémorer les dons des Saint-Esprit aux apôtres et la naissance de l'Église l'occasion pour l'Église du Christ au Congo paroisse locale 13e communauté baptiste du fleuve Congo d'organiser grand culte d'adoration et de louanges avec comme thème ensemble célébrons la Pentecôte 2024 sous la mouvance du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis selon l'évangile de Saint Jean au chapitre 15 du 26 au 27 verset renseigne le prédicateur du jour le pasteur Maurice Mondengo de la 13e communauté CBFC de l'ECC plusieurs groupes musicaux et chorales de cette église ont pris part pour rendre gloire à Dieu à ce grand rendez-vous du Seigneur cela en collaboration avec la RTV et ceci le chrétien du monde entier ont célébré hier dimanche la fête de la Pentecôte une fête qui intervient 50 jours après la Pâque selon la tradition chrétienne c'est les jours où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres du Christ à Kinshasa l'église du Christ au Congo CELPA a organisé un culte d'adoration avec 21 autres églises de sa communauté Jemima Mogo pour les détails le district Kine Ouest de l'ECC CELPA a célébré la fête de Pentecôte sous le thème l'onction du Saint-Esprit pour cette génération ce culte d'adoration et de louange qui a réuni plus de 21 églises CELPA a permis à tous les fidèles de comprendre et d'expérimenter l'onction du Saint-Esprit le révérend Gaston Chabani a parlé de l'évangile de 1 Samuel chapitre 10 verset 5 à 9 où l'Esprit de Dieu s'empare de Saûl et transforme son être intérieur l'onction des yeux est contente si tu marches avec Dieu en voie de Dieu tu es de ma loi aussi c'est l'onction en voie de Dieu parce que l'onction est contente la lune a dit ceci tu me prophétiseras mais ton coeur sera changé le révérend Lazare Kassilembo l'église CELPA satisfait quant à lui de cette organisation qui a regroupé plusieurs de leurs congrégations rappelons que la fête est célébrée 50 jours de la Pâque Priez pour les pays dans lesquels vous êtes puisque votre bénédiction en dépend tel est le message que l'auteur sacré a couché par écrit dans la Bible cette péricope a rétenti et mis en pratique par les membres des différentes églises de Kinshasa dans le but d'implorer la miséricorde divine pour la République Démocratie du Congo les fidèles de l'église communautaire évangélique Nouvelle Jérusalem que dirige le pasteur Amos Koumou ont célébré avec faste les dimanches derniers la fête de Pentecôte sous le thème « Après c'est là je répandrai mon esprit sur toute chère » Thème tiré du livre de Joël chapitre 2 verset 28 L'orateur du jour le pasteur Amos Koumou a exhorté ses fidèles à bien capitaliser la présence du Saint-Esprit dans leur vie quotidienne car le Paraclet est un guide et une puissance qui change toute créature Saisissant cette opportunité ces pasteurs ont convié le membre de son église de prier pour leurs compatriotes de l'Est victimes d'une guerre imposée par le Rwanda et pour le rétablissement d'une paix durable Nous prions pour les présents de la République Nous demandons aux présents de la République d'éloigner auprès de lui Tous ces volaires Tous ces gens-là qui sont là rien que pour l'intérêt personnel On a besoin des gens qui vont entourer les présents de la République Les gens qui vont défendre notre nation Louanges, adorations et effervescence étaient également rendez-vous pour magnifier la grandeur des dieux C'est avec la dernière énergie que les actes de tentative de coup d'Etat ont été condamnés par le communicateur privé du chef de l'Etat Félix-Antin Tshisekedi Tulumbo C'est une structure spécialisée dans la promotion des actions du chef de l'Etat réitère son soutien au président de la République et félicite les Forts armés de la République démocrate du Congo pour leur capacité des réactions professionnelles On écoute les coordonnateurs de cette structure dans cette déclaration Les groupes de 27 leaders de la Ligue de jeunes de l'UDPS condamnent avec la dernière énergie la tentative des coups d'Etat et des stabilisations des institutions démocratiques survenues le dimanche 19 mai dernier Cette jeunesse réitère son soutien aux institutions légalement établies en particulier au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo Nous saluons la promptitude avec laquelle la garde républicaine a réagi pour mettre l'ennemi hors d'Etat de nuire Appelons le gène au sens patriotique à la vigilance et surtout à ne pas tomber dans les jets de l'ennemi qui cherche à nous diviser Appelons toutes les structures et fédérations qui composent les jets 27 ainsi que tous les tshisekédistes de se dresser comme un seul homme dans l'unité d'esprit la cohésion et le respect à la hiérarchie du parti pour faire face à la situation de l'heure Dénonçons le silence qu'on pisse des opposants et l'hypocrisie de certains membres de l'Union Sacrée de la Nation Appelons le président de la République chef de l'Etat à prendre des mesures décisives dans la conduite sécuritaire et politique du pays Nous paraphrisons Bitakui Raki qui disait une armée d'une armée ne peut être commandée par des antilopes mais un lion peut commander l'armée des antilopes Ces derniers rappellent tant seules les élections demeurent les mécanismes d'accession au pouvoir en République démocratique du Congo Et la communauté humanitaire invitée à apporter son aide aux déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo qui souffrent à cause de cette guerre d'agression par le Rwanda à travers le M23 Cet appel est de l'ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo lors d'une réception en sa résidence Christine Linzo pour les détails Cette cérémonie organisée par l'ambassadeur de Suède en RDC à sa résidence de la Gombe était pour soutenir la réponse humanitaire en RDC et l'importance d'une approche intégrée Henri Rasse-Bran a à cette occasion interpellé la communauté humanitaire qui a l'obligation de venir en aide aux déplacés de l'est de la RDC lesquels souffrent à cause de cette guerre d'agression par le Rwanda à travers le M23 Pour la directrice adjointe chargée du programme de PAM il faudrait aider la population à obtenir la paix la stabilité et la prospérité dans ses coins Il a été relayé par le programme manager de I-PASS celui-ci avait partagé son expérience de terrain Cette population qui arrive a des besoins humanitaires car elle manque de tout avait-il ajouté les représentants en juin de l'UNFPA étaient d'avis que la riposte humanitaire ne peut être possible sans le personnel de terrain notamment les sages-femmes pour notamment lutter contre les violences sexuelles dans ses coins Pour rappel il était prévu aussi d'honorer et commémorer les réalisations de feu d'Ag Amachok le suédois et ancien secrétaire général des Nations Unies Cette cérémonie n'a plus eu lieu les ministres suédois de la coopération internationale au développement et du commerce extérieur n'ayant pas fait les déplacements vers Kinshasa Après toutes ces différentes allocutions les invités ont eu droit à un cocktail servi sur place Plusieurs infrastructures socio-économiques de base réhabilité grâce au financement de l'honorable Rémi Moussungaï notamment le forage d'eau potable l'électricité les routes secondaires et la voirie le bienfaiteur a effectué une visée d'inspection dans ces infrastructures en caractère humanitaire redépendant pour les détails Une rue d'eau potable au Kassai central manque d'électricité mauvais état de route et détérioration de la voirie autant de problèmes qui plongent les habitants de cette partie du pays dans des conditions de vie précaires favorisant ainsi les inégalités sociales et la pauvreté que combat le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à travers différents projets à impact visible avec le concours de tous pour l'intérêt et le bien-être de tous les Congolais face à ces paquets de difficultés socio-économiques un homme social altruiste humanitaire et philanthropique l'honorable professeur Rémi Moussungaï Bampalem n'a pas hésité d'apporter des solutions du douane des forages d'eau ouvert ici et là des lampadaires installés la réfection du pont en dépit de l'entretien des routes et de la voirie qui posent problème à la suite de toutes ces réalisations au grand bonheur de la population du Kassai central Rémi Moussungaï y est retourné pour une visite d'inspection de toutes ces infrastructures socio-économiques des bases si les fontaines d'eau et l'éclairage sont opérationnelles les infrastructures routières souffrent encore de réhabilitation malgré le péage instauré sur la route précision du professeur Rémi Moussungaï pont Loubi et quand j'avais réfectionné ce pont qui était totalement délabré il y a eu des morts et ce pont est en bon état apparemment mais de part et d'autre il n'y a pas de route l'argent qu'on tire de payage sert à quoi il s'est dénoté que dans ce lot de réalisation une chaîne de radio communautaire a été implantée pour aider la population à rester branchée à l'actualité des informations et l'éducation des bases Et voilà Soussingouï sera des vôtres à 20h pour le prochain journal Merci de nous avoir suivis Visitez notre site www.rtnc-rdc.cd Portez-vous bien et bon suivi du programme sur nos antennes